La sociologie peut-elle aider à combler le fossé qui se creuse entre population des quartiers, issus de l'immigration, et classe populaire et moyenne blanche ? C'est le pari que font la Ligue des droits de l'homme et les sociologues Eric Fassin et Saïd Bouamama, partis discuter crise économique, racisme et dérive sectaire avec les habitants de Bobigny. Suite à l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures du prophète des musulmans Mahomet, les sociologues Saïd Bouamama et Eric Fassin ont voulu réfléchir aux regards posés sur les musulmans de France. Une rencontre était organisée avec les habitants de Bobigny sous les auspices de la Ligue des droits de l'homme. On ne peut pas saisir pourquoi autant de jeunes ont dit je ne suis pas Charlie, et pas que des jeunes. Pourquoi de manière très majoritaire dans les populations sous l'immigration, et c'est légitime, ils ont pu dire je ne suis pas Charlie ? Si je ne prends pas en compte la séquence précédente, c'est-à-dire ce qu'ont vécu les populations issues de l'immigration comme débat, qui se sont imposés sur les 15 dernières années, rappelons juste votre mémoire, tous les trois mois un débat massif, de l'affaire du foulard numéro 1 à l'affaire du foulard numéro 2, à la bourg, en passant par l'identité nationale, à la déchéance nationalité. Regardez les 15 dernières années, si vous êtes issu de l'immigration, vous n'avez pas pu être tranquille plusieurs mois d'affilée. Sans cesse, il y avait l'impression d'être mis en accusation. Dans cette commune pauvre de la banlieue parisienne, une large partie de la population voit ses chances d'ascension sociale bloquées par un plafond de verre constitué de très nombreux obstacles socioprofessionnels. Quatre employeurs sur cinq, dans le test du bureau international du travail, disent choisir le candidat du groupe majoritaire, donc non-issu de l'immigration, par rapport au candidat du groupe minoritaire, celui qui serait issu de l'immigration, à diplôme égal, à expérience égal, à CV égal, etc. Vous pensez que ça ne crée pas de conséquences dans la trajectoire des personnes, dans leur rapport au monde, dans leur manière de voir les choses ? Aux dernières élections départementales de mars, le Front National a obtenu 26% des voix. Pas étonnant quand on voit comment le discours politique et les représentations médiatiques encouragent la stigmatisation d'une partie de la population, Rome, arabe et noire, jeunes des quartiers populaires. Je m'appelle Amissa, je fais partie du collectif Maman Toutes Égales, M. Châtel. Et ce soir, je voulais venir pour vous interpeller quant à la circulaire que vous nous avez laissée juste avant les élections présidentielles, où vous conseillez aux chefs d'établissement de toutes les villes de France d'empêcher les mamans qui portent un foulard comme le mien aujourd'hui de participer aux sorties scolaires de leurs enfants. A force de traiter les gens différemment, eh bien on crée des différences, on a racialisé, parce qu'il est important de voir que les différences, elles sont le résultat d'une action publique. Que le fait que des gens finissent par être perçus comme d'une autre nature, ça ne vient pas de nulle part. C'est pas simplement parce que les gens seraient spontanément racistes, c'est l'effet, non seulement de pratiques sociales ordinaires, discriminatoires, mais aussi d'une politique spécifique qui vise une population. Donc nommer la politique de la race, c'est se donner un outil pour la dénoncer. Dans le même temps, le service public qui permettait de réduire quelque peu les inégalités est en recul partout. Le démantèlement du droit du travail transforme ces populations en une main d'œuvre flexible et peu coûteuse, mais toujours plus précaire. Moi je suis directrice d'école à Bodmini, l'apartheid est évident, je suis directrice de l'école de la cité Karl Marx, et je ne crois pas avoir plus de deux élèves qui auraient eu des ancêtres baulois il y a fort longtemps. Alors qu'il y a quand même 11 classes dans l'école. Et cet apartheid, ce n'est pas un apartheid religieux, c'est un apartheid social. C'est-à-dire, viennent dans l'école exclusivement des élèves issus des HLM, tous les enfants des copropriétaires ayant été affectés à la nouvelle école construite en face. Et ça, ça s'est fait avec les financements de la politique de la ville dans le cadre de la rénovation urbaine. Une telle situation d'injustice structurelle ne pouvait manquer de produire en retour chez une partie de ses victimes des formes de fanatisme et de repli communautaire. Certains instrumentalisent la religion traditionnelle des populations issues de l'immigration. En conséquence, le plafond de verre invisible ne cesse de se renforcer et de s'étendre et le poison de la haine de se diffuser. Si l'on ne veut pas voir de nouveaux drames survenir, il est urgent de renouer le dialogue avec les populations des quartiers populaires. Pl혔 de l'immigration ou l'escarologue dont l'immigration enviolevait les points d'éc elves et les points qui ne te font renhire Sous-titrage FR ?